Merci beaucoup, bonjour. Je vais vous la donner très vite parce qu'on a déjà... Tout va bien ? On n'est pas trop en retard ? Bon, de toute façon tant que Marc-André Célos n'est pas arrivé, on peut... Mais je sais qu'il est là. Comment il va mon garçon ? Ça va ? Toujours aussi beau, impeccable. Moi, je propose qu'on échange, qu'on discute. J'ai quelques petites choses à vous dire. Je demanderais peut-être à Conrad de revenir avec moi sur la scène parce qu'il aime ça, il a du mal à s'en passer. On coopère depuis fort longtemps et de l'importance de ces coopérations dans ce retour de l'agronomie, pas toujours simple. Pas mal d'échecs, pas mal d'essais, pas mal de tests. Aujourd'hui, on peut en parler un petit peu plus librement. On peut en parler un petit peu plus librement parce qu'on arrive à 20 000 fermes. On arrive à 20 000 fermes caractérisées sous indicateur de résultat. On y reviendra peut-être aux résultats parce qu'on peut avoir des chartes, on peut avoir des labels, on peut y avoir des cahiers des charges. Mais on préfère les résultats et les cahiers des propositions. Et le premier d'entre eux a été très bien développé et étayé par Conrad. C'est bien le bilan humide qui donnera le bilan carbone. Ça, c'est le résultat absolu incontournable. Si on veut de l'eau, si on veut du sol, si on veut de la biodiversité, des microclimats, de la productivité, du revenu, je serais tenté de dire, même si dans le vin c'est un petit peu moins facile à apprécier, quoique Marc-André en parlera peut-être, de la densité nutritionnelle, n'est-ce pas ? Il faut effectivement des sols vivants. Mon modeste métier, c'est l'agroforesterie. C'est juste le second pilier de l'agroécologie. Peut-être important que de le repréciser. Et dans ces assises de l'agroécologie, de dire aussi, parce que c'est important, dans sa définition stricte et exacte, l'agroécologie nous permet bien de produire, de protéger et de prévenir. Et de sortir de cette dualité, sortir de cette confrontation où on voudrait continuer à opposer. Il n'y a plus besoin d'opposer. L'environnement n'est pas du tout un problème. La biodiversité, encore moins. En quoi l'environnement serait un problème en viticulture ? C'est la solution. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, il faudra peut-être qu'on regarde sur la réglementation, sur tous ces choix qui font qu'on s'oppose. Mets-moi un peu de biodiversité par là, puis fais gaffe à ci, fais gaffe à ça. Pardon ? L'environnement, c'est la solution. Il faut qu'on regarde un petit peu ce champ sémantique qu'on se pose et peut-être qu'on remette un peu de SVT dans les écoles. Tu as vu, je l'ai casé assez vite quand même. Évidemment, les plantes, parce qu'on lutte contre, on n'est pas prêt de gagner la course. Tu as cité les daturas. On a vu ici dernièrement des folles avoines géantes. Donc, cette lutte contre les plantes, on ne la gagnera jamais. Que ce soit en chimie, en mécanique, on ne la gagnera pas. Donc, elle est très inspirante. Et la forêt nous donne un petit peu le pas et la marche à suivre. Pourquoi, d'après toi, Conrad, la tortue est la plus sage ? Parce qu'on aborde tous les sujets. Et pourquoi pas celui de la tortue ? Pourquoi, d'après vous, Marc-André, toi qui sais tout et qui écris des bouquins de 500 pages sur le sol, pourquoi la tortue est la plus sage ? Parce que la tortue... Non, pour une fois, ce n'est pas une mauvaise blague. Parce que la tortue transporte sa maison. C'est un proverbe malien. Il le savait, ça, le spécialiste de la tortue ? Hein ? Oui, quand même. On dit aussi que la fortune arrive à pas de tortue et fuit comme une gazelle. Ça, c'est un proverbe perçant. C'est un peu comme la matière organique. Parce que la fortune et le capital, c'est à peu près la même chose. Un orage de 80 millimètres, qui plus est par ici, ça balaye vite et bien. Donc, ces efforts que l'on va faire pendant quelques années, il faut les tenir et les soutenir. Alors, vous me direz pourquoi tout ça ? Et quelle place pour l'arbre ? Même si, encore une fois, Conrad l'a mis en avant en perspective. Parce que je n'oublie pas de rappeler que l'arbre, il fait tout avec rien. Et c'est un peu le problème. Et c'est peut-être un peu la forme et cette force de l'invisible. Il fait tout avec rien. Quand je regarde le conte, quand je le regarde le conte, et que je fais un état des lieux, qui a déjà été posé, mais il ne faut pas avoir peur de faire cet état des lieux, je crois. Il est important, il est salutaire, il est élémentaire, il permet de passer à autre chose. L'état des lieux nous dit, à la belle vigne, qu'on a 28 mots en viticulture. 28 mots, M-A-U-X. On ne va pas tous les nommer. On en a déjà fait pour ceux avec qui on a coopéré. L'inventaire sur un tableau, sur un paperboard, 28 mots. Mortalité, compaction, baisse de rendement, choc climatique, j'en passe et des meilleurs. 28, on n'a pas trouvé encore une vigne qui en est moins de 17. Quelle que soit la forme de viticulture, sur les 64 chartes, Labelle et autres, que l'on va trouver, on n'a pas trouvé une vigne qui en est moins de 17. Et les chocs climatiques sont à notre et à votre porte, bien évidemment, puisque la même année, on peut griller en 3 heures et geler en 2 heures. Quand je mets l'arbre en perspective, je ne suis pas en train de dire qu'on va mettre des arbres partout. On va mettre l'arbre comme outil de protection, outil de protection, de régulation, de prévention, amortisseur, régulateur, etc. Je trouve aussi 28 fonctions pour l'arbre et quand je les mets en face des maux de la viticulture, j'en trouve 25. On doit parler d'eau, on doit parler de carbone, on doit parler de biodiversité, on doit parler de paysage, on doit parler de productivité, on doit parler d'emploi et on doit parler de fertilité, voire de fécondité des sols, cher à notre ami et collègue Hervé Coves. Mais la fertilité et la fécondité des sols, elles se produisent sur place, in situ. Imaginez une seconde que d'acheter de la fertilité, ça va être cher et compliqué. Qu'on ajuste, qu'on adapte, qu'on ajoute à un moment donné, mais fondamentalement, l'inscription dans ce qui nous importe, ce développement durable et cette belle vigne en bonne santé, ça va se produire in situ. Les couverts végétaux et les arbres. Remettre la vigne dans son environnement. Parce que cette monoculture, elle ne fonctionne plus. Ça a eu payé, donc on ne va pas faire le procès du passé. On a tous bu des bons coups. Il faut que ça puisse durer. Donc l'arbre, il est à regarder comme ça. C'est un cheminement. C'est aussi pour ça qu'on va vous donner la parole. C'est un cheminement qui est parfaitement personnel, je crois. Est-ce qu'il va occuper 2, 3, 4, 5 % de ma surface ? Dans quelles conditions ? A quelle fin ? Puisqu'il va produire ce sol, il va produire cette énergie, il va produire ce microclimat. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je pense que c'est des sujets que vous connaissez bien. permettre d'avoir une réserve utile en eau, mais pas seulement. Si vous plantez quelques arbres dans votre vigne et une haie en bas de cette même parcelle et que le sol reste nu, sol nu, sol foutu, sol couvert, sol prospère, évidemment, l'arbre ne fera pas grand-chose. C'est un peu le défaut de certains protocoles. On ne voit que l'agroforesterie ou que les couverts végétaux ou que la génétique. L'agroécologie nous dit bien de travailler ce triptyque. On a cité Marceau-Bourdarias, entre autres, tout à l'heure, de l'importance de ce triptyque agroécologique. Les arbres seuls, les couverts végétaux seuls ou la taille dite douce seule, il faut aller jusqu'au bout. Vous connaissez aussi la formule, on la répète, puisqu'elle est célèbre depuis un certain temps. En agronomie, demi-décision égale bordel au carré. Tu l'as mis dans tes cours ? Aléna ? Mais Aléna, ça n'existe plus, si ? Non ? Tu es au Collège de France, toi, maintenant. Tu es encore au collège. Non, fais gaffe à ce qu'on dit. Voilà. Donc, le potentiel est là. On a parlé du 4 pour 1000. C'est une base. Je crois qu'on peut aller bien au-delà. Ça sera un peu long, un peu compliqué. Moi, j'aime à rappeler que les plantes et les arbres en particulier entretiennent la vie et hydratent les milieux secs. Nous étions chez Claude hier soir et on avait une conférence avec l'IRD sur l'Arganeray, au Maroc. Système agroforestier sur presque un million d'hectares. Vous enlevez les arbres, désert tout de suite. Et là, il y a beaucoup de gens qui vivent. On y produit d'huile d'argan, on y produit du miel, on y produit de la viande, on y produit parfois des céréales. L'arbre hydrate les milieux secs et entretient la vie dont Marc-André va parler avec une dextérité foudroyante comme vous le savez déjà. Quel arbre, à quel moment, dans la vigne, avec l'agroécologie, on aura du rosé assez. mais on aura peut-être aussi des rosacées. Je te prépare le terrain quand même. Je compte sur toi, Marco. Quel arbre, à quel moment, dans quelles conditions, 2, 3, 4 % pour éviter ? On n'a même pas besoin de regarder les courbes du GIEC pour voir qu'on risque de perdre tous les ans 20 à 25 % de rendement aujourd'hui. Les chocs sont tels, les difficultés, l'état des sols font qu'on va perdre beaucoup. Quelle place on va donner à l'arbre pour attirer la biodiversité, ses auxiliaires et ses régulateurs aussi utiles, pour attirer l'eau, pour remettre en place cette boucle et ses cycles de l'eau et notamment de la condensation ? Puisqu'aujourd'hui, sur un épisode, l'eau s'en va littéralement. et quand je regarde les photos aériennes de l'eau qui rentre dans la mer, elle est quand même bourrée de carbone et toute autre chose. L'érosion, c'est le mal de la civilisation. Puisque toutes les plantes sont bioindicatrices, je vais citer Gérard Dusserre que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, il faut s'y mettre, qui dit que l'érosion, c'est le prémice de la désertification. Donc regardez l'arbre, regardez le pêcher de vigne, regardez l'érable de Montpellier, regardez l'érable champêtre, regardez le poirier à feuilles d'amande, regardez l'amandier, regardez toutes ces plantes qui sont compatibles avec la vigne que les étrusques, les romains pratiquaient avec beaucoup de dextérité. Voyons ce que ça peut faire, comment ça peut alimenter, remettre en communication, remettre en projection, remettre en circulation, parce que fondamentalement, la vigne, qui est une liane qui a co-évolué avec les arbres, a besoin de cet environnement-là. 10, 20, 30, 40, 100 à l'hectare ? On parle de design, on parle d'ergonomie, on parle de mécanisation, mais on parle aussi et surtout dans cette affaire d'agroécologie, de productivité. de belles grappes en qualité et en quantité. Bien évidemment, la productivité est la première de nos préoccupations. Tout ce qu'on étaye, tout ce qu'on structure, tout ce qu'on mesure avec ces fameux indicateurs de résultats, montre que les rendements sont au rendez-vous. Montre que la réduction du travail du sol et que le boulot fait par les vers de terre et les protections et les régulations faites par les arbres nous font faire des économies d'intrants et de temps, de l'importance que de regarder finement. Oui, on peut produire et protéger. Si on dézoome, c'est bien une politique du mètre carré. Est-ce que chaque mètre carré de notre vigne est parcouru par un champ fongique, par le règne animal et le règne végétal ? Et Marc-André reviendra évidemment longuement sur ce mètre carré de sol qu'il faut renseigner, protéger et alimenter en carbone frais. Notion de verticalité. On le voit dans les vignes. Tout de suite, des plantes géantes se mettent à pousser même dans des conditions difficiles. Donc c'est pour nous un schéma intéressant à copier, mais laisser poser au sol cette matière qui va entretenir et nourrir la vie qui nous est si chère. C'est pour ça que le modèle de la forêt est intéressant. Avant même que vous posiez la question, bien évidemment, cette vigne qui adore avoir les pieds à l'ombre a besoin d'avoir la tête au soleil. C'est la condition même de la fructification. Une quantité d'énergie nécessaire et suffisante sur la vrille et sur le bourgeon pour qu'elle fructifie correctement. Sinon, elle monte dans l'arbre, elle fait un peu de raisin pour les oiseaux et c'est terminé. Donc, le principe premier de ce second pilier de l'agroécologie qui s'appelle l'agroforesterie, c'est bien les bons arbres au bon moment avec une bonne gestion et une taille souvent draconienne. Ça tombe bien, le produit de cette taille peut retourner au sol chaque jour qui passe, la forêt fait tomber des branches, fait tomber des bourgeons, fait tomber des feuilles au service de sa fertilité. L'arbre construit les sols. On parle d'altération de la roche-mer, on parle d'ascenseur hydrique, etc. Mais l'arbre taillé, l'arbre géré est l'arbre compagnon de cette vigne régénérée et renouvelée. Voilà un petit peu, il y a pas mal de projets qui ont été faits dans le coin, il y en a d'autres en cours, vous en faites partie. Donc si tu veux bien qu'on rate de venir avec moi et puis on va ouvrir puisque en aparté et à la machine à café il y avait déjà des questions, donc j'aime autant. Par contre, comme d'habitude, vous posez des questions simples, sans aucun doute. Mais je veux bien qu'on ouvre le débat et qu'on réponde aux questions, qu'on essaie en tout cas. Merci beaucoup Alain. Sans notes et sans diapos. C'est pour ça que je veux les questions. Mais avec questions. Allez, le micro est à votre disposition pour... Ce que l'on peut, en attendant que les questions arrivent, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Il y en aura, il y en aura. Mais de l'importance pour nous, de l'importance pour nous d'un geste simple, d'un geste simple, Conrad l'a dit en boucle, c'est facile, c'est facile, c'est utile, quelle que soit l'échelle à laquelle on travaille, quelle que soit la forme d'agriculture et de viticulture, de multiplier par deux et de multiplier par trois l'activité photosynthétique. Je cite Hervé Covesse une fois de plus, l'art d'apprivoiser le soleil qui doit jamais, jamais toucher le sol. Multiplier par deux, voire par trois, la quantité d'activité photosynthétique, c'est du carbone, donc c'est de l'eau, donc c'est de la biodiversité et de montrer aussi que cette biomasse, cette biomasse, elle donne aussi une très forte indexation parce que si je parle de la tortue, c'est que c'est un sujet important dans le secteur et qu'on voit bien que c'est compatible et ça c'est intéressant de faire cette projection complémentaire. cette quantité de biomasse, elle donne une quantité de biodiversité tout aussi importante et d'arrêter d'opposer ces deux sujets-là qui nous paraissent nécessaires aujourd'hui. On vous écoute, monsieur. Alors moi, je ne suis pas viticulteur, je suis pépiniériste et j'ai une question en fait, c'est en tant que pépiniériste, je suis obligé de rentrer et sortir des arbres, c'est un peu le métier et le plus facile pour moi, malheureusement, c'est sur mes lignes de pépinières, pour que je puisse facilement rentrer mes arbres dans mes lignes, je passe un coup de motoculteur qui techniquement, ça va retourner un peu la terre et c'est peut-être une question pour Conrad, c'est est-ce que j'aurais une autre solution qui me permettrait de quand même assez facilement pouvoir rentrer mes arbres mais en ne travaillant pas du tout le sol ? Votre présentation m'a quand même fait pas mal utilité sur pas du tout travailler le sol et j'ai beau, en interrant, laisser enherber, mettre de la biomasse, etc., sur mes lignes de pépinières, je ne vois pas comment je ne peux pas utiliser mon petit motoculteur. C'est là qu'un physiologiste du végétal est utile. En fait, on se rend compte qu'on ne connaît pas nos plantes réellement. Moi, je fais ce constat-là, c'est quasi affligeant pour un agronome et donc on apprend à les connaître et donc les plantes, elles ont des rythmes de croissance. donc toi, tu peux très facilement faire un couvert végétal à forte biomasse à l'inverse du rythme de l'arbre. Donc, voilà, comment on pousse un arbre, quand est-ce qu'il a de gros besoins ? Et quand on s'intéresse aux arbres, on se rend compte que les arbres, ils verdissent, d'abord ils sont verts pâles, puis verts foncés, puis vraiment à bloc et puis ensuite ils perdent leurs feuilles. Donc, que font les arbres ? Ils te disent le rythme, tout simplement. Ils ont besoin de beaucoup d'azote au mois de mai, juin, juillet. Voilà. À ce moment-là, il faut leur en fournir et donc dans la forêt, ça se fait tout seul. Comment ça se fait ? Je mets les feuilles mortes à l'automne sur le sol et puis sur le sol, il y a trois couches de feuilles mortes. Une qui est décomposée, quasi, une en décomposition et une qui vient couvrir. La décomposition des feuilles mortes s'en noircit. Dans le noir, vous avez captation d'azote dans l'air par les azotobactères. D'accord ? Donc, ça se fait en automne-hiver et finalement, ces azotobactères vont être mangés par des protozoaires et puis par des vers de terre, par d'autres individus, globalement, sans doute des champignons aussi. Et il va se produire de l'urée, c'est-à-dire quand je mange de la viande, je vais faire de l'urine, tout simplement. Et donc, les plantes, elles poussent avec de la viande mais on charge l'azote à l'automne avec de l'azote retard de l'urée. Et cette azote retard, elle est disponible pour le mois de mai, juin, juillet. Voilà. Donc, c'est de l'azote luré, c'est soluble dans l'eau, non lessivable dans un système biologique. Donc, voilà ce que fait la forêt. Donc, maintenant, si je veux, en plus couvrir le sol, eh bien, je pourrais avoir une plante qui pousse énormément à l'automne, qui fait pompe à nitrate puisque, en fait, ça sera tout ce qui n'a pas été utilisé par la forêt. Donc, pompe à nitrate. On sait que les forêts en hiver, elles relâchent des nitrates parce qu'elles n'en ont surtout pas besoin et elles ne sont pas équipées à ce moment-là pour le récupérer puisqu'elles sont au repos. Donc, toi, tu dois avoir une pompe à nitrate entre les rangs qui s'arrête au moment où les arbres vont avoir besoin d'urée. donc, on travaille avec ces principes-là. On essaye de comprendre quels sont les besoins des plantes à leur moment clé et on sait qu'une plante qui a pompé les nitrates et qui est en fleurs, elle ne les utilise plus, elle n'utilise plus d'azote. Elle va faire migrer ses nutriments azotés, ses protéines pour faire du grain. Donc, finalement, il y a des éléments, des moments où elle n'a plus de besoin, cette plante-là, qui est la plante compagne. Donc, on essaye d'identifier ces rythmes pour avoir les bonnes plantes compagnes et il y a un problème de mycorhize qui va se poser. Alors là, tu pourrais peut-être en dire plus ? Oui, pourquoi pas ? Ce que je peux dire dans cette affaire-là et de l'importance, c'est que, avant même les mycorhizes, c'est aussi le cernage des arbres qui nous intéresse et il y a des travaux assez intéressants pour le coup sur l'idée de cette couverture, de ces cycles inversés, de ces coopérations, ces symbioses, c'est-à-dire de faire plonger les arbres. Alors après, il faut les arracher. Mais dans tous les cas, de l'importance de mettre l'arbre à sa place et à sa juste place et de capitaliser puisque tu viens de le dire. Pourquoi il y a un problème avec les mycorhizes, d'ailleurs ? Non, parce qu'à un moment donné, tu as des végétaux compatibles ou incompatibles. C'est-à-dire, on a des mycorhizes des arbres, c'est mieux qu'on ait aussi les mêmes mycorhizes avec les végétaux que tu vas cultiver. On voit bien qu'il y a des incompatibilités d'humeur dans la nature des mycorhizes. Par exemple, sous un chêne, il ne pousse pas grand-chose, la vigne non plus, mais pour la vigne, c'est bien vu que les rosacées améliorent la productivité de la vigne. Il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux, alors que chêne-vigne, ça ne marche pas. Donc voilà, tout ce travail-là, on le découvre, c'est nouveau, et on ne connaît pas bien les végétaux, c'est notre vrai problème. Donc on a commencé de travailler à contre-cycle réellement. C'est le premier travail, et une fois que tu as fait ta litière avec, par exemple, de la moutarde ou des radis, un truc très bête, qui n'est pas mycorhizé d'ailleurs, donc comme ça, tu ne prends pas trop de risques, et bien tu vas avoir une litière sur le sol qui protège l'été, mais pour alors, tes arbres, ils poussent en hauteur, ils font déjà de l'ombre. De l'importance, de l'importance, quand on fait ce diagnostic initial, qu'on a beaucoup travaillé ici, quand on fait ce diagnostic initial, puisqu'on parle de pépinière, dans cette boucle complète, de vérifier la qualité du matériel végétal, je vais faire court, mais il est dix règles de plantation pour les arbres et pour la vigne qui ne sont pas toujours au rendez-vous. On trouve encore des vignes, peut-être de moins en moins, et pas ici, puisqu'ici, il n'y a que des gens parfaits dans la salle, mais on trouve parfois, en se promenant, dans quelques régions, des vignes plantées trop profondes, sur des sols labourés, au mois de mai, avec un système racinaire qui n'est pas toujours très bien formé. Donc, autant vous dire qu'après, on peut mettre en place tous les couverts, on peut mettre en place tous les arbres, toutes les connexions, toutes les symbioses, on part quand même avec quelque chose d'extrêmement compliqué. De l'importance aussi, dans les plantations nouvelles, que de reprendre un petit peu de recul. Moi, je trouve toujours des vignes plantées trop profondes, parce qu'on croit qu'en les plantant profondément, les racines vont être plus près du sol. Donc, c'est tout un tas de petits détails comme ça, sur lesquels il y aura, peut-être pas l'objet que d'en parler maintenant, mais des ajustements à faire, puisque dans les états des lieux que nous faisons sur la vigne, avant de construire des itinéraires techniques, on arrache des pieds qui sont morts, d'autres qui vont crever et d'autres qui sont vivants. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de strangulation et ça ne vous échappe pas. Le pivot initial de la vigne a un petit peu disparu par son mode de production en pépinière, etc. Donc, je fais une petite parenthèse, en plus des symbioses compatibles ou pas, il y a aussi un gros, gros travail sur la plantation des vignes, parce que je vous rappelle qu'on a aujourd'hui à 12, 13, 14 ans la mortalité. Quand une vigne devrait vivre une bonne centaine d'années, on a déjà la mortalité après 12 ans. Ce qui est quelque chose d'absolument pas, de mon point de vue, peut-être qu'il faut le mettre dans le débat, mais en tout cas, de mon point de vue, quelque chose qui est absolument pas normal. La vigne pour 100 ans, c'est un des prochains ateliers de la belle vigne qu'on va produire ensemble, la vigne pour 100 ans. Il paraît que c'est avec des vieilles vignes qu'on fait des grands vins. Il paraît, hein ? Nous, on n'est pas spécialistes, on est juste... Hein ? Tu es juste un amateur, toi, comme moi. Moi, j'aime bien de boire le vin, quand même. Oui, mais amateur, c'est comme ça qu'on dit. À midi, il paraît qu'il va y avoir une dégustation fracassante. Il va y en avoir partout. Vous ne nous avez pas du tout parlé de concurrence entre les couverts et les arbres, d'une part, et les cultures d'autre part. Donc, concurrence pour l'eau, pour les nutriments, peut-être même pour l'espace racinaire. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de sujet ou est-ce que c'est parce qu'il y a des outils pour gérer cette concurrence ? Comment on raisonne ça et qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, la concurrence, c'est une vision d'un monde artificiel. Dans la nature, il n'y a pas de concurrence. Les plantes, elles vont s'équilibrer et être compagnes les unes des autres. Donc ça, c'est un effort intellectuel énorme parce qu'au début, effectivement, tu pourrais l'avoir, cette concurrence-là. Donc, premier travail, quand tu vas mettre des couverts végétaux en vigne ou dans une pépinière ou même dans un champ agricole, on s'est employé à calibrer cette concurrence. Et en gros, on arrête des végétaux pour en mettre d'autres sans jamais de temps mort. C'est-à-dire, on passe par une phase vie-mort. Alors, le glyphosate, là, c'est royal, tu apprends tout. Tu veux semer une nouvelle plante, ping, tu en tues une autre. Pas très compliqué, tu arrêtes la concurrence. Et puis, finalement, on se dit, on va garder les plantes vivantes quand même. Donc, aujourd'hui, on travaille à faire des mélanges de plantes qui sont tout le temps vivantes entre elles pour en récolter une dans le lot. Et là, on s'est intéressé à la complémentarité des plantes. Donc, la concurrence, elle est supprimée dès lors que tu sais comment fonctionne un pH racinaire. Donc, qui est-ce qui a des notions de ça ? Voilà, moi, je découvre. Vous voyez ? Donc, on sait que quand, finalement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les plantes récupèrent des nitrates, elles font des pH basiques et elles ne peuvent plus rien prendre. Donc, elles vont être en concurrence toutes les unes des autres. Une légumineuse, elle fabrique de l'ammoniaque dans sa nodosité et elle envoie ça dans la feuille et elle va faire de l'ammonium. Donc, finalement, elle prend N et elle réinjecte H. Donc là, elle fait du pH acide. Et on se rend compte que chaque plante va avoir un niveau d'acidification de la rhizosphère différente. Mais il faut qu'il y ait de l'hydrogène qui arrive. Donc, la nature de la fertilisation, c'est un facteur pour supprimer de la concurrence. Avec les nitrates, je suis mort. Alors, comment je fais des nitrates ? Une fois avec l'engrais et une fois avec le travail du sol. Donc, je travaille le sol et je mets de l'ammonitrate, autant dire que c'est mort de chez mort de chez mort. On n'y arrivera jamais. Par contre, si tu mets des légumineuses avec des graminées, par exemple, un trèfle blanc avec du blé, là, tu vas y arriver parce que le blé a un pH plutôt à 6 et le trèfle blanc plutôt à 4 ou 5. Donc là, ça va marcher. Et on essaye d'organiser les étagements racinaires. Il y a un travail extraordinaire qui a été produit pendant le XXe siècle d'une biologiste roumaine qui s'appelle Madame Kusterat qui a produit un atlas des systèmes racinaires. Ça s'appelle le Wurzelatlas en allemand. Il y a dessiné quasi toutes les racines des plantes européennes qui nous intéressent. Et ce dictionnaire racinaire, il est disponible en ligne à l'université de Wageningen en Hollande. Donc, si vous cherchez, vous allez le trouver. Et là, vous avez une notion des systèmes racinaires dans leur forme. et maintenant, on a besoin de leur fonction véritable. C'est symbiotique et c'est sur l'acidité que ça se construit. Et donc, on a commencé ça. Comme ça, aujourd'hui, on est très à l'aise. On sait faire des mélanges de plantes qui ne sont plus concurrentiels. Et ensuite, pour l'eau, c'est très simple. Plus tu as de microbiologie dans le sol, plus tu as de vers de terre, plus tu as de mycorhizes et de champignons, plus tu vas faire des trous dans le sol, certains microscopiques, et l'eau est stockée dans la mésoporosité, on va dire la microporosité, d'origine biologique. Plus tu as de biologie, plus tu as de réserve utile. Et donc, tu vas lever la concurrence. Alors, dans un sol où il y a 0,5% d'humus, c'est clair, c'est compliqué. Et c'est là que les techniques d'entrants du monde moderne te permettent de passer à travers ces sols-là qu'il faudrait irriguer pour construire l'humus, pour ne plus irriguer demain. Donc, à un moment donné, quelle est la place de l'eau ? Ce n'est pas de l'eau comme des malades, c'est peut-être que 100 mm terminés, il n'y a peut-être besoin d'un tout petit peu, etc. Donc, on travaille ça dans ce sens-là. Donc, en fait, la concurrence, c'est une vision d'un monde dégradé. Dans cette encyclopédie disponible des systèmes racinaires, vous avez une plante qui est omniprésente que je crois que j'ai nommée tout à l'heure, qui s'appelle la folle avoine. Et quand vous regardez la puissance du système racinaire de cette plante-là contre laquelle on lutte, il est peut-être important et intéressant. Ça me rappelle une visite avec Stéphane qui tient le pilier au fond de la salle, où un couvert non volontaire de folle avoine découvert au mois de juillet, je ne sais plus, nous avait donné une structure, une structure, une fraîcheur du sol absolument invraisemblable quand juste à côté de là dans la parcelle voisine on avait du mal à semer des couverts végétaux. Donc tout ça c'est très inspirant. Si je n'ai pas montré trop de photos, c'est aussi pour que, je vais vous demander de fermer les yeux, vous imaginez un muret calcaire, difficile avec un olivier où l'eau ne reste pas longtemps et puis vous voyez une vigne qui est montée dans l'olivier sur son porte-greffe et son cépage et elle envahit complètement l'olivier dans des situations quasi désertiques. Et là, on doit pouvoir parler de connexion, là on doit pouvoir parler de symbiose, là on doit pouvoir parler d'interaction. Cette vigne, on ne la récoltera pas mais dans le modèle agronomique que nous défendons, que nous n'avons pas inventé parce qu'il suffit de faire le tour du monde des vignes mariées et des vignes associées aux arbres pour voir ô combien c'est puissant. Mais dans cette vigne échappée dans l'olivier, il y a une productivité folle de biomasse. Vous la voyez cette image ? Parce qu'elle est omniprésente par-ci, par-là. Non seulement elle est omniprésente, mais cette vigne n'est jamais malade. On vous écoute madame. Moi j'ai une question plus pratique dans le cadre de la mécanisation de la récolte. Comment on gère les arbres ? On les gère bien. On les gère bien. Est-ce que vous savez tous ce qu'est un arbre tétard ? Une trogne, une réserve ici en Provence. On a vu chez Claude hier des majestueuses. L'arbre immortel, l'arbre qui ne crèvera jamais. L'arbre tétard, vous avez peut-être l'image du solosier dans les bas-fonds. Donc on va tailler l'arbre, on va le gérer, on va peut-être parfois enlever un rang de vigne parce que c'est plus simple, on va peut-être parfois planter sur le rang, continuer à mécaniser face par face et puis si on est mécanisé pour la récolte, on a trouvé, alors ça c'est un truc, même au muséum ils n'y avaient pas pensé, il y avait longtemps. Même au muséum, même à l'INRAE, ça s'appelle l'INRAE maintenant, ils ont mis environnement. Je te le dis parce que toi tu ne suis pas les trucs, tu ne sais pas l'actualité. Même au CNRS et peut-être qu'à Estambon ils y avaient pensé. Donc le rang sur lequel on va mettre des arbres pour micro-climatiser, pour entretenir la vie, entretenir la vie dans les sols viticoles. Vous savez quoi ? Un rang sur douze, on va le vendanger avec les copains le samedi et après on va faire un putain d'apéro, une corvée et un festin. Et là on est bien. Tout ça pour dire que dans les 150 projets qu'on réalise dans l'année, ça se passe toujours bien. Ils sont tous un petit peu différents, c'est une vraie question. Ils sont tous un petit peu différents. En principe, on trouve les modalités, les moyens. Parfois on n'a pas besoin de protection climatique, on n'a pas besoin. Vous voyez ces coups de soleil de 16h30 qui sont terribles. Quand on n'en a pas besoin, on va pouvoir faire des arbres taillés, rognés sur le rang pour amener les oiseaux, pour amener les insectes, les pollinisateurs, même si on dit que la vigne n'a pas besoin d'être pollinisée. On sait que quand elle est dans un sol vivant, les raisins sont plus gros et quand elle a vu des pollinisateurs, ils sont un peu plus nombreux. Donc voilà. Donc ça, franchement, ça se passe plutôt bien et l'idée c'est effectivement d'adapter l'arbre à toutes ces modalités. Mais fondamentalement, fondamentalement, la moyenne nationale, je ne la connais pas ici et vous l'adondrez, la moyenne nationale nous dit 70 interventions par an dans une vigne. 70 passages, tout compris bien évidemment. Il faut multiplier par 3 l'activité photosynthétique, cette énergie solaire qui crame les sols et il faut diviser par 3 le nombre de passages aussi, je crois. Monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je voulais simplement savoir une chose sur les véhicules qu'utilisent, disons, tous les viticulteurs ou les agriculteurs. Quelle est l'incidence que ça amène sur leur production au niveau, disons, de la pollution, disons que tous ces éléments-là et qu'est-ce que ça crée sur, disons, la vigne ou la prairie ? Je parle de la pollution, disons, du véhicule puisque le véhicule obligatoirement, il pollue. Mais qu'est-ce que ça crée ? Est-ce que vous avez une idée, disons, de ce que ça amène au travers, disons, de la vigne et des prairies ? Oui, on pourrait répondre assez facilement. Je fais 100 000 km par an. Donc, la pollution, je connais un peu. C'est pour ça que j'ai une voiture qui n'émet que 100 g de CO2 au kilomètre. C'était à l'époque les meilleures motorisations qu'il y avait en diesel. Ça reste très peu polluant et quand vous avez fait ça, vous avez émis, il faudrait faire le calcul, 0,1 kg multiplié par 100 000. J'enlève un zéro. Donc, ça fait 10 000 kg de CO2 que je vais émettre tous les ans. Alors, 10 000 kg de CO2, c'est 10 tonnes. Bon, vous divisez ça par 4, vous avez le carbone de l'humus qui va arriver. Donc, allez, 10 divisé par 4, on va être sympa à 2, 2,5. Et puis, on se rend compte que finalement, un agriculteur qui serait capable de stocker une tonne d'humus par hectare et par an, il va séquestrer 500 kg de carbone en moyenne. Je divise l'humus par 2 que j'ai gagné, j'ai le carbone. Donc, finalement, mes 2,5 tonnes de carbone que je dois séquestrer, c'est 5 hectares si je travaille moyennement bien. Si je rajoute des arbres, vous avez plus que 3 hectares, d'accord ? Puisque l'arbre, il va stocker. Mais il y a un stock de carbone que vous ne soupçonnez pas. C'est-à-dire, au début, je n'ai pas de verre de terre. Demain, j'en ai. Au début, je n'ai pas beaucoup de champignons. Demain, j'en ai plein. Au début, je n'ai pas de limaces. Après, il y en a beaucoup. Et ainsi de suite. La biodiversité revient parce que la maison est en bon état avec de la nourriture. Combien de carbone je séquestre dans la biodiversité que je produis ? Question. Voyez ? Et en fait, plus vous allez faire augmenter et tourner votre appareil végétal, plus vous allez avoir de la récupération de carbone dans un monde du vivant qui boucle. Et donc, plus ce monde est important à partir du végétal qui doit croître, plus vous avez soustrait du carbone dans l'atmosphère. Tout simplement. Donc, en fait, il ne faut pas grand-chose. Dans votre tracteur et votre bagnole dans la vigne, vous oubliez, ce n'est pas un enjeu. OK ? Vous allez compenser tout de suite le premier hectare bien fait. Compensez. Ce qu'on peut dire pour compléter, même si ce n'est pas l'objet de votre question, c'est que moins on passe, mieux on se porte. Ça, c'est certain. Et Marc-André reviendra longuement. Dans les mots de la viticulture, l'abattance, l'hydromorphie, la compaction, donc le développement des parasites, des maladies, des attaques, des stress, etc. C'est-à-dire trop d'eau à un moment donné. Ça, c'est quelque chose. Le nombre de passages. Alors, quand on passe sur un sol couvert, sur un sol vivant, avec un matelas de 20 cm de paille qu'on a produite in situ, c'est moins grave. Mais on trouve beaucoup, beaucoup de problèmes liés au surpassage. Parce qu'il faut traiter vite et il faut traiter vite après un épisode plus vieux. Et c'est là qu'il faut réduire fondamentalement le nombre de passages. Ça, c'est certain. Et donc, dans votre monde agricole, vous devez le voir dans la boucle complète du CO2. Donc, les petites émissions que vous faites avec votre teuf-teuf ou avec votre voiture, tout le monde s'en moque, puisque vous avez la capacité de compenser tout immédiatement dans la bonne gestion du végétal. Donc, le premier travail, c'est de vous occuper de vous. Et ensuite, de récupérer les crédits carbone des autres. Donc là, à mon avis, après, je vais faire les économies qui vont bien, mais ce n'est pas ma première préoccupation, réellement. N'oubliez pas quelque chose d'extrêmement important, c'est que boire un canon, c'est sauver un vigneron. Boire deux canons de l'agroécologie, c'est sauver un vigneron, notre estomac et la planète, puisque les canons de l'agroécologie produisent de la biodiversité, de l'eau, des microclimats, du sol, des champignons, des bactéries, des vers de terre, des paysages, de l'emploi et des antioxydants. Merci Conrad, ça fait plaisir de m'aider. Et surtout, on le dit très librement, on le dit très librement, parce qu'il y a un problème de ce côté-là, on le dit d'autant plus librement que dans les réseaux, dans les cellules que nous animons un petit peu partout sur toutes les filières, il y a beaucoup d'optimisme qui revient grâce à ces pratiques. Il y a beaucoup d'optimisme et de coopération. Est-ce qu'on a une recette à vous donner ? Certainement pas. Quelques pièces du puzzle agronomique, probablement. En tout cas, de les mettre et de les traduire, et c'est ce qu'on fait déjà avec vous, traduire ces pièces agronomiques, les ajustements, les vérifications. Et de voir, parce qu'on parle beaucoup de symbiose, et moi, je suis très heureux depuis quelques années, le temps s'arrête, les années ne passent pas, on ne vieillit plus, donc j'ai du mal à vous dire exactement ce qui se passe. Je vois qu'il y a un peu de barbe blanche là à côté, mais sinon, ce qu'on voit vraiment depuis peut-être une douzaine d'années, c'est les agriculteurs, c'est la convergence des viticultures. L'agroécologie fait converger les viticultures. Et ça, c'est juste génial de vous voir ensemble, mettre, tiens, j'ai trouvé ça, moi plutôt ça, prends ceci, prends ça, regarde l'autre con avec ses tortues, finalement, il ne nous emmerde pas. Pardon, c'est pas tout à fait que je voulais dire, de retrouver du sens dans, encore une fois, cet acte de production, donc on ne parle plus de productivisme, on parle de productivité dans cet acte de production et de protection en même temps. Et sortir, sortir d'une viticulture de la réparation, sortir d'une viticulture de la sanction, et c'est ce que vous êtes en train de faire, pour passer à une viticulture de la proposition. Puisque cette biodiversité est juste le moteur de la productivité, oui, j'ai vu que Marc-André ne voulait pas intervenir, donc on va continuer comme ça jusqu'à 14h, ne vous inquiétez pas, mais on va faire ça bien, nous on va faire ça impeccable. Vous avez encore 5 minutes, en fait, vous êtes parfaitement dans le temps. Je croyais qu'on buvait l'apéro, nous, moi je pensais qu'on buvait l'apéro, on avait une table et tout, bon, tant pis, on aura essayé en tout cas. Pourquoi ils tourneront ? Est-ce que vous pouvez nous proposer, pour finir, pratiquement quelques arbres sur lesquels on devrait réfléchir, pour combiner la vigne ? Vous pouvez nous donner un petit catalogue pour regarder de près ? On va vous donner un catalogue, on va vous donner un catalogue, bien évidemment, on va vous donner un catalogue, mais encore une fois, jamais de recette. La recette, on la trouvera toujours ensemble autour d'un bon verre de rosée. La recette, elle se produit vraiment in situ à la parcelle avec tout ce que vous pouvez imaginer, surtout pas calquer, surtout pas reproduire, c'est plutôt 50 arbres à l'hectare, c'est plutôt des érables, mais globalement, on a un petit peu insisté, les rosacés, les arbres fruitiers. Vous connaissez le péché de vigne ? Quand vous avez goûté de la pêche de vigne, oui, absolument, c'est une ivronnerie, oui. Quand vous avez goûté de la pêche de vigne, vous vous en souvenez ? Pas forcément un arbre qui vit très vieux, mais comme il est fixe, vous replantez le noyau et puis il repousse. Donc, les rosacés sont compatibles. Les arbres fruitiers se taillent pour faire de la mise à fruits. Donc, toujours pareil, on va gérer l'angulation. Si je prends l'exemple du péché, on va travailler une angulation nécessaire et suffisante pour que cette lumière indispensable à la fructification soit là. Un arbre qu'on connaît bien et qu'on voit ici et dès qu'il y a des plaques calcaires, c'est la famille des érables, notamment érable champêtre et érable de Montpellier. On dit de l'érable champêtre qu'il a coévolué avec la vigne, qu'il a coévolué avec la vigne parce qu'on l'utilise depuis des siècles et des siècles. Par contre, on va le trônier souvent, on va le tailler, on va s'en occuper parce que sinon, dessous, ça va marcher pendant 4-5 ans. Celui qui va nous dire je plante des arbres et puis le boulot est fait, sûrement pas. Si vous plantez des arbres, vous vous en occupez, il y a du suivi, il y a de l'entretien, de la gestion. Le frêne est compatible, l'orme, le figuier, j'en oublie, le murier, tiens, quand on va dans la région de Venise, le raisin de table est sur le murier blanc qu'on avait ici pour le ver à soie et qu'on utilise maintenant pour le fourrage, pour compléter le fourrage des animaux, pour garder, pour microclimatiser la prairie. C'est toujours un peu le même sujet. Rappelons que ces règles agronomiques sont écosystémiques et que ces règles agronomiques s'appliquent à tous les mètres carrés de sol, sous toutes les latitudes, sous toutes les longitudes et pour toutes les filières. Ce qui a été fait par Conrad en grande culture sur les couverts végétaux a été adapté, mais c'est les principes qui ont été adaptés à la viticulture, bien évidemment, etc. Donc voilà, c'est quelques arbres, il y en a sûrement d'autres. L'aubépine, le prunelier, le prunelier qui nous aide à prévenir de l'aridité. par exemple. Oui, je vois qu'il y a des questions. Oui, bonjour. Moi, j'ai déjà des petits arbres qui poussent au pied de mes vignes et jusqu'alors, on m'a toujours dit il faut les couper, il faut les couper. Et puisqu'ils sont déjà adaptés, est-ce qu'il y a possibilité justement de les laisser monter pour, puisqu'ils sont déjà là ? Oui, bien sûr, très certainement. Très certainement, dans la définition de l'agroforesterie, on va prendre toutes les formations boisées en lien avec la production de raisins. Les bouquets, les bosquets, les lisières, même si on a parlé de la difficulté parfois du chêne ou du pain, pas toujours compatibles, parfois un peu trop encombrants. Donc ça, c'est, voilà, l'agroforesterie nous permet de gérer, de réguler tout ça. C'est la haie au milieu de la vigne, c'est la haie en bordure, etc. Dans les piliers de cette agroforesterie, on va bien évidemment gérer l'existant. Quand il y en a. Parfois, on est dans des mers de vignes, il manque un peu de diversité. Gérer l'existant, le second sujet, c'est effectivement la régénération naturelle assistée. La ronce, c'est le berceau du chêne, du frêne, etc. Donc, on va vérifier de la compatibilité qu'il n'y ait pas de plantes qui puissent être un peu trop envahissantes, même si c'est un sujet plus vaste que ça, et regarder de l'intérêt. Un arbre doit produire de la biodiversité, produire de l'eau, produire de la protection, et donc le gérer. Mais oui, vous avez en vigne beaucoup de fossés, beaucoup de talus, beaucoup de bordures sur lesquelles on peut exprimer. Donc, il faut voir la ronce tout à fait différemment. Et puis, un jeune frêne qui pousse, on peut le tailler en tétards, j'ai commencé à parler de ces trognes, ces tétards, pour qu'il ne fasse toujours qu'un mètre cinquante, parce qu'on ne peut pas aller au-delà pour toutes les raisons du monde. L'acte de plantation, et je serais tenté de dire, est le dernier. On va planter parce que le cormier, la lisier terminale ou d'autres, il ne va pas pousser là au milieu de la vigne, là où on en a besoin. Mais la régénération fait partie, effectivement, intégrante. C'est pour ça qu'on parle de régénération naturelle assistée. Lequel ? Dans quelles conditions ? À quel moment ? Avec, toujours pareil, quelle modalité de gestion pour que, fondamentalement, pourquoi ça marche l'agroforesterie ? Parce que je taille les arbres et que l'agroforesterie et l'arbre en particulier soient votre outil de production. Je serais tenté de dire maillon d'une chaîne élémentaire de production, maillon important. Ce n'est pas le seul, mais c'est un maillon extrêmement important de la chaîne de production, notamment, notamment, face au choc climatique. Merci, Alain. Il y avait une autre question par là-bas ? Oui. Vous nous dites que le modèle idéal, c'est la forêt. Et on est bien d'accord, c'est là où il y a toute la biodiversité. Et pourtant, ça brûle. On est entouré de forêts qui brûlent. C'est rien de le dire, oui. Mais il y a toujours un imbécile qui met le feu. En règle générale, 80% des feux sont d'origine humaine. C'est un mégot qui traîne, et donc ça, c'est un vrai, vrai problème d'éducation. Deuxième étape, cette forêt qui brûle, globalement, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'elle est vraiment dans son bon état ? Si on plante des arbres, on se rend compte que les arbres pionniers, ce sont plutôt des feuilles qui vont pousser dans nos vignes, des frênes et des choses comme ça. On va en vérifier la compatibilité avec les mycorhizes et tout. Donc, on va enlever les arbres qui ne vont pas bien. Donc, c'est mon travail de gestionnaire et à un moment donné, ma forêt, je dois me poser tout un tas de questions. Si elle est monospécifique, elle aura de vrais soucis. Donc ça, c'est lié à l'action de l'homme. On a beaucoup de choses qui sont anthropisées, qui ont été plantées, etc. Donc, à un moment donné, il y a une gestion forestière qui doit apparaître. La gestion forestière, ce n'est pas tout en même temps au même niveau, comme on a tendance à le faire avec des coupes rases. C'est du prélèvement différencié où on fait des clairières qui doivent se régénérer naturellement. Donc ça, ce n'est pas fait. Donc, il y a des gros débats dans le monde de la forêt sur la coupe rase youpi, youpi. Il n'y a que ça qui sauvera le monde. et d'autres qui veulent faire de la gestion, on va dire, sylvicole, patrimoniale en prélèvement sélectif permanent. Donc, en fait, tout ça, on se rend compte que ce n'est pas fait parce qu'arrivée à un certain stade, les forêts, elles ont tendance à brûler parce qu'elles ne savent plus gérer la montée en température qui se produit réellement, le soleil de plus en plus chaud parce que c'est ça qui se passe en présence d'oxygène. Eh bien, une forêt de conifères, elle brûle à 45 degrés quand sa masse végétale est à 45 degrés, elle peut prendre feu instantanément. C'est ce qui se passe notamment en Australie avec les eucalyptus, ça fait des essences, des térébenthines et ça, c'est auto-inflammable. Et donc, le problème de la forêt, ce n'est pas tellement un problème du feu. Donc, 80% ou 90% sont d'origine humaine et quand ça prend feu tout seul, c'est parce qu'il y a un défaut de gestion dans cette forêt réellement. c'est-à-dire qu'elles deviennent trop monospécifiques avec des masses qui vont trop ensemble. Il faut que ce soit toujours différencié. Ce qu'on peut dire, je pense qu'il faut faire vite là maintenant. Là, on va passer à la suite. on va passer. Quand je dis le modèle de la forêt, ce qui nous intéresse, c'est le modèle aussi, on entend bien votre question qui est une question complexe et dramatique, c'est le modèle de l'activité photosynthétique, de cette énergie solaire qui doit passer par les plantes. Ce qui nous préoccupe, c'est aussi, je profite de votre question pour dire que ce qui nous préoccupe, ce sont aussi les agroforêts, donc l'agroforesterie. Ça, c'est un vrai sujet puisque la forêt qui est ici, elle ne va pas protéger la vigne qui est là de l'importance de la dilution et de la dispersion de l'arbre dans le territoire. Vous êtes dans un département extrêmement boisé. Il n'empêche que ce mètre carré de sol ici dans la vigne n'est pas protégé par la forêt qui est à 50 mètres de là. Je ne mélange pas tout, je vous dis juste et juste pour conclure entre parenthèses, pour les connaître un petit peu, ces modèles d'agroforesterie, eux brûlent peu. Je ne mélange pas, je dis juste que ces modèles gérés, entretenus, combinés, riches de biodiversité et tu le disais du bocage, le bocage c'est juste une invention géniale. Certains dans certaines formations nous disent il paraît que machin on perd ma culture à l'autre bout du monde il a fait ci, tu le connais, bil machin truc, en permaculture, en culture permanente, le bocage, j'allais dire normand, le bocage breton c'est juste le truc le plus génial qu'on ait jamais fait. Si vous voulez un modèle de permaculture qui fonctionne, qui produit des fruits, qui produit du BRF, du bois énergie, enfin tout ce que vous imaginez, vous l'avez. et ça c'est quelque chose qui nous importe de faire passer la dispersion, la dilution de l'arbre dans le paysage. Il faut sauver la forêt, il faut sauver tous les arbres et on parlait de régénération naturelle sur les bords de cours d'eau, sur les bords de fossés, sur les bords de chemin, vous avez des millions d'hectares, pas des millions mais au moins un million d'hectares disponibles dans l'Hexagone. Merci pour votre attention. Merci. Merci, merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.